La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets font le menu des journaux paru ce mardi 18 octobre 2022. Réoumi Quotidien se penche sur l'expertise et l'engagement politique au Sénégal et souligne qu'ils ne font pas bon ménage, citant en exemple les professeurs Ismaïla Madjorfal et Ngu Damboub. Et Réoumi va au-delà des faits à sa page 4 pendant que Sud Quotidien constate un jeu trouble des préfets dans l'animation de l'espace politique au Sénégal. Ce journal indexe l'interdiction de manifestations, le blocage des actions de mobilisation politique, les rejets de candidatures et pointe une pratique peu administrative de l'administration territoriale à l'encontre de l'opposition. L'opposant Ousmane Sonko est annoncé à Hambourg aujourd'hui et le quotidien prévient d'une grande tension sur la petite côte indiquant que la gendarmerie a quadrillé la zone. Et l'évidence indexe l'État et son déploiement de guerre pour contrer le némec tour d'Ousmane Sonko. Sonko qui chipe le bouclier en amour de son audition devant le juge, note critique journal qui évoque une obsession pour un troisième mandat et fait état de prise d'otage d'un président sortant. Et dans le vrai journal, l'on voit une offensive pour le troisième mandat et des faucons qui s'affichent. Ce journal expose à sa une, Cherou Omar Han, Aïda Jong, Racine Tala, Cher Kante, Mambeignan et Aïsa Total Sal. Maki, au même moment, fait face à son propre camp, constate et signale le Welfe Koutian qui cite la fronte de Mimi, Leka, Djoufsar et Maritounian. Et dans le réveil, l'on livre la réponse d'Abdou Khadr Djouhané, membre du SEN du Parti démocratique sénégalais à Ismail Madjoufal. Nous exigeons la révision du procès de Karim, déclare-t-il à la une de ce journal, où l'on maintient les accusations des scroqueries foncières Aïof contre Tahiroussar, accusé d'avoir empoché plus de 7 milliards de francs CFA. Selon ce journal, où le porte-parole des victimes, Ouseyn Outal, interpelle le président Makissal et dénonce la démarche de la justice. Sadio Mane, lui, continue sa marche vers le sommet. Il est classé deuxième au ballon d'or européen, rapporte Welfe Koutian, qui en déduit le titre « Historique pour l'Afrique ». Welfe souligne que Sadio est le premier Africain sur le podium depuis 1995. Le Lyon est aussi vainqueur du prix Socrate pour ses œuvres sociales. Sadio Mane, ballon du cœur, conclut le quotidien, qui nous fait part aussi de sa récompense pour ses œuvres caritatives au Sénégal. Et il talonne Benzema Sadio, voix Sud-Coutidien, qui rapporte que le Nyantio est sacré deuxième et premier Africain sur le podium depuis jour juillet en 1995. Il a aussi reçu le premier trophée Socrate Award. Sadio Mane a été offert en modèle de joueur engagé par la Planète Foot. Évoque ce populaire, voix en Sadio, un solide défunt de Benzema au ballon d'or du magazine France Football. Le Lyon est honoré également pour ses œuvres sociales avec le prix Socrate, renseigne ce journal. Le journal lasse aussi, signale Sadio Mane derrière Benzema. Sadio, toujours plus haut, déduit stade le quotidien du sport de son classement sur le podium du ballon d'or. Il est aussi le premier lauréat du prix Socrate. Mane en vaut encore davantage car il se tient dans le quotidien du sport qu'il espère revenir en tant que vainqueur. Les hackers, eux, commencent à faire fuiter des données personnelles d'agents à l'ARTP, objets d'un santage après avoir été victime d'un piratage informatique, infarme Vox Populi, pendant que l'AS nous apprend au scandale sur Facebook où il faut juste 27 000 francs CFA pour avorter incognito. Libération, au même moment, nous apprend qu'une dame a été tuée pour avoir demandé le divorce. C'est pendant qu'elle préparait ses affaires pour quitter le domicile conjugal que la victime présumée âgée de 19 ans a reçu une balle en pleine tête. Mariée à l'âge de 15 ans, elle n'en pouvait plus des escapades nocturnes de son époux et meurtrier présumé qui a fait des aveux complets au gendarme. Renseigne Libération, qui nous apprend aussi dans l'affaire du braquage mortrier de Diagali que les assaillants sont cernés. Cinq parmi eux sont placés en garde à vue. D'autres arrestations étaient en courrières, révèle Libération. Réoumi Cotillan nous apprend d'autres interpellations et condamnations concernant cette fois-ci deux tiktokers accusés d'avoir injurié Feu Tion Balagosek et les insulteurs de la famille de Tion Sek ont pris six mois fermes. Précise Lasse où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.